Prière à l'Esprit Saint accueille le Saint-Esprit dès le matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que la bénédiction du Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit vous enveloppe, vous protège et vous délivre de toute adversité. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour adresser une prière au Saint-Esprit, afin qu'il nous éclaire et nous guide tout au long de cette journée. Prions, bienheureux Saint-Esprit, je me tiens humblement en ce lieu sacré de l'aube, mon cœur rempli de gratitude pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi à chaque lever du soleil. L'éclat de ce nouveau jour est un témoignage silencieux de ta fidélité sans faille et de ton amour incommensurable qui se déverse sur moi. Je m'éveille au Consolateur divin, avec un esprit assoiffé de ta présence, un cœur qui bat au rythme de ta grâce. Que ma première pensée soit une louange élevée vers toi, car tu es digne de toute adoration, digne de recevoir l'honneur qui scie à ta majesté. Tu es le maître des cieux, l'architecte des jours, et ton amour est mon refuge inébranlable. Ce matin, je t'implore, remplis-moi de nouveau de ta puissance céleste, imprègne-moi de tes dons précieux, comme le nectar sur les fleurs de l'aube. Que ta fraîche onction se déverse sur moi et me fortifie pour les défis qui se dresseront sur mon chemin. Que ta force soit le pilier sur lequel je m'appuie, que ta sagesse soit la lampe qui éclaire mes pas. Je te demande de guider chacun de mes gestes et mes paroles tout au long de cette journée qui s'annonce. Conduis-moi, ô divin pilote, sur les sentiers droits de la justice et de la vérité éclatante. Garde mon âme loin des séductions du malin et entoure-moi de ta divine protection contre les embûches qui se tapissent dans l'ombre de la journée. Dans chaque décision, je recherche ta face aux sources de toute sagesse. Inspire-moi les choix justes et les actions qui reflètent ta sainteté. Apprends-moi à aimer avec l'abondance du cœur et à pardonner avec la profondeur de ta miséricorde, à donner sans mesure. Rends mon âme fine et attentive à la douce symphonie de ta voix intérieure et que ma réponse soit prompte et fidèle à ton appel. Saint-Esprit, je me consacre à ton œuvre en ce jour. Utilise-moi pour glorifier le Père éternel et pour magnifier le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ma vie soit un champ fertile d'où germent les fruits de ton royaume. Que mon passage sur cette terre soit une source de bénédiction et d'espérance pour tous ceux que tu places sur mon chemin. Avec une foi inébranlable, je te remercie, car je sais que tu entends cette prière émanant du plus profond de mon âme. J'attends avec anticipation les miracles que tu vas opérer, les surprises de ta grâce que tu dévoileras au fil de ces heures. Car je crois en toi, ô Dieu de miracles et de merveilles, et je me réjouis à l'avance des histoires que tu écriras dans le livre de cette journée. Que ta présence soit la boussole qui me guide, que ta joie soit la force qui m'anime, et que ta paix soit le sceau de chaque instant vécu aujourd'hui. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'inspirateur des prophètes et le souffle de vie des apôtres, je t'invoque en ce matin, éclatant, pour que ta lumière dissipe les ombres de cette incertitude et que ta flamme réchauffe le cœur de mon courage. Je suis là, devant toi, vase d'argile prêt à être modelé par tes mains divines, une toile blanche attendant que tu y traces les couleurs de ta volonté divine. Fais de moi un instrument de ta paix dans ce monde de tumultes, là où se trouvent la discorde et la division. Permets-moi de semer l'unité et l'harmonie, là où la tristesse creuse ses sillons, que je puisse arroser de joie et d'espérance. Là où règne le désespoir et la détresse, que je puisse apporter la lumière de ta consolation. Je te supplie, source intarissable de bonté, enseigne-moi la patience qui sait attendre sans se lasser, la bonté qui agit sans attendre de retour, l'humilité qui s'abaisse sans penser à son abaissement. Plante en moi le jardin de la vertu, où la douceur, la maîtrise de soi et la foi fleurissent en toute saison. Que mes mots soient imprégnés de ta douceur, que mon écoute soit le reflet de ton attention, que je sois un témoin vivant de ton amour, une preuve tangible de ta présence dans ce monde. Dans chaque interaction, laisse transparaître à travers moi la dignité et la compassion que Jésus a montré durant son ministère sur terre. Je m'engage, dans la fraîcheur de ce jour naissant, à être le gardien de mon frère, le consolateur de mon prochain en détresse, le porteur de l'espoir, là où l'ombre de la désolation s'est abattue. Donne-moi la force de supporter les fardeaux des faibles, d'être le soutien de ceux qui chancellent sous le poids de leur croix. Accorde-moi la grâce de discerner clairement tes desseins, d'embrasser avec joie les missions que tu me confies, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant que l'on est pardonné. En ce jour, je veux m'abreuver à la source de ton inspiration divine, que chaque souffle que je prends me rapproche de toi, que chaque pas que je fais soit un acte de foi, que chaque parole que je prononce soit un écho de ta vérité. Devant les épreuves, rends-moi persévérant. Dans les tentations, rends-moi vigilant. Et dans les moments de découragement, fortifie mon âme. Saint-Esprit, toi qui agis avec puissance dans la simplicité, imprime en moi la noblesse de la simplicité. Enseigne-moi à chercher le bien sans fanfare. À accomplir le juste sans proclamer ma justice. À vivre dans la vérité sans chercher les louanges des hommes. Que ma vie soit un évangile silencieux où chaque acte d'amour est un verset, chaque geste de générosité un chapitre. Je te demande aussi la sérénité pour accepter les choses que je ne peux changer, le courage pour changer celles que je peux et la sagesse pour distinguer la différence. En toutes choses, que je sois un reflet de ta gloire, un vaisseau de ton amour, un ambassadeur de ta paix. Je te demande de veiller sur tout ce que j'aime, de les envelopper dans ton manteau protecteur, de les guider sur le chemin de la vie. Que ma prière soit une étreinte céleste pour eux, une assurance de ta proximité et de ton soutien inébranlable. Éclaire-moi de ta lumière divine pour que je puisse voir au-delà des apparences, pour reconnaître ta main dans les petits comme les grands événements. Que je sache trouver ta trace dans la simplicité d'un sourire, dans la générosité d'une main tendue, dans la pureté d'un geste désintéressé. Fais, ô Saint-Esprit, que je ne sois pas simplement un passant dans ce monde, que ma présence soit une bénédiction, que mes paroles soient des semences de vie éternelle, que mes actions soient des pierres pour bâtir ton temple spirituel. Je te confie ce jour avec tout ce qu'il comporte de possible et d'imprévisible, que je sache y reconnaître ta main, y discerner ton chemin, y saisir ta volonté. Que je sois comme le roseau, cible dans le vent de tes inspirations, résistant dans la tempête de l'épreuve, toujours tourné vers la lumière de ta face. Avec un cœur plein d'espérance, je te confie cette journée que tout ce que je serai, tout ce que je ferai, soit pour ta gloire et l'extension de ton règne. Que chaque moment vécu soit une prière, que chaque souffle soit un acte d'adoration, que chaque battement de mon cœur soit un hymne à ta grandeur. Que ma vie soit une offrande agréable à tes yeux et que ma journée soit un chant d'amour qui monte vers toi, éternel et infini, au nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai prié. Amen. N'hésitez pas à partager cette prière avec toutes les personnes que vous souhaitez bénir aujourd'hui. Passez une agréable journée sous la protection du Saint-Esprit. Prière du matin au Saint-Esprit Consolateur. Prière pour invoquer l'Esprit Saint. La prière du matin à l'Esprit Consolateur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, le Consolateur, parce que tu as été envoyé pour rester à mes côtés, pour m'aider, pour me soutenir, pour me défendre, pour plaider ma cause. À cause de ton assistance, de ton aide, je me vois sortir de toute forme de problème, de difficulté, de défi dans lesquels je me suis retrouvé parce que je me conduisais seul au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, mon Consolateur, je te laisse conduire toute ma vie au nom puissant de Jésus. Dirige chaque pas que je fais dans tous les aspects de ma vie. que toutes mes actions soient filtrées par toi et que, lorsque j'accomplis ce qui est bon, cela te réjouisse et que celles qui vont t'attrister soient corrigées par tes soins. Je te confie cette situation de ma vie. Viens-moi en aide au nom de Jésus. Je prie encore en cet instant même que tu puisses remplir ma vie au nom de Jésus. Remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta puissance, remplis toutes les dimensions de mon être, mon corps, mon âme et mon esprit au nom puissant de Jésus. Que je sois encore plus conscient de toi au nom puissant de Jésus. C'est toi qui manifestes en chacun les dons spirituels qui les distribuent comme tu le souhaites. Laisse que les dons spirituels opèrent en moi au nom de Jésus. Que les dons de la parole, de sagesse, de la parole de connaissance, de foi, de guérison, d'opérer des miracles, de discerner les esprits, puissent se manifester dans ma vie au nom de Jésus. Je me laisse transformer par ton amour et ainsi, au nom de Jésus, que toute forme de faiblesse, de timidité, de lourdeur me quitte maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit de peur me quitte maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit de tristesse me quitte maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit du monde, l'esprit d'immoralité, d'orgueil, de convoitise, tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie du Christ Jésus par la puissance et l'onction du Saint-Esprit qui opère maintenant dans ma vie, me quitte au nom puissant de Jésus. Que le désespoir me quitte maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie qui est enracine dans ma vie soit déracinée par la puissance du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie incurable disparaisse de mon corps, de mon âme, de mon esprit au nom de Jésus. Que la haine, le manque de pardon, l'esprit de vengeance soit loin de moi au nom de Jésus. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaisse de ma vie au nom de Jésus. Merci Père, merci Seigneur Jésus, merci au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi Seigneur. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection implore votre assistance ou réclame vos suffrages aient été abandonnée. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô Mère, je viens vers vous, j'ai mis sang sous le poids de mes péchés, et je me prosterne à vos pieds. Ô miroir du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et déniez-les exaucés. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils, et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sans âme, et divinité, de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, et indifférences, par lesquelles il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et accorde sa grâce. Que le Seigneur laisse sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière du matin au Saint-Esprit, Esprit Saint, béni et illumine ma journée. Prière du matin au Saint-Esprit. La prière du matin au Saint-Esprit de Dieu. Bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour prier l'Esprit Saint. En ce jour, je vous invite à prier le Saint-Esprit en laissant dans les commentaires Saint-Esprit de Dieu, bénis ma journée. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis et votre famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, source de lumière et de vie, bénis et illumine ma journée de ta présence puissante et bienfaisante. Esprit Saint, que ta lumière éclaire mon esprit pour que je puisse discerner la vérité et la beauté dans chaque instant de cette journée. Guide mes pas sur le chemin de la droiture et de l'amour afin que je puisse accomplir la volonté de Dieu dans toutes mes actions. Esprit Saint, en ce matin qui s'éveille, je me tourne vers toi avec un cœur ouvert et une âme attentive. Viens, Esprit Saint, et répands sur moi ta lumière et ta grâce en abondance. Que je puisse être rempli de ta sagesse et de ton discernement afin de choisir ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu et des hommes. bénis ma journée, Esprit Saint, et illumine-la de ta présence. Guide mes pensées, mes paroles, mes actions afin qu'elles soient en accord avec la volonté de Dieu. Que chaque instant soit vécu dans la conscience de ta présence vivifiante. Esprit Saint, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse pour prendre les décisions justes ainsi que la force pour surmonter les défis qui se présenteront mais également la paix pour accepter ce que je ne peux pas changer. Que ma journée soit un reflet de ta sainteté et de ta bonté infinie. Esprit Saint, remplis-moi de ton amour divin afin que je puisse aimer comme Jésus nous a aimés, que je puisse être un instrument de paix, de joie et d'espérance pour tous ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Que chaque rencontre soit une occasion de manifester ta présence et ta bonté et que je puisse être un canal de grâce et de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Je te confie cette journée, Esprit Saint, et je te demande de rester avec moi à chaque instant. Que ta présence transforme ma vie et me conduise toujours plus près de Dieu, notre Père Céleste. Fortifie-moi dans les moments de faiblesse, console-moi dans les moments de tristesse et guide-moi sur le chemin de la sainteté et de la vie éternelle. Que toute la gloire te soit rendue, Esprit Saint, maintenant et toujours. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection implore votre assistance ou réclame vos suffrages ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô Mère, je viens vers vous, gémissant sous le poids de mes péchés, et je me prosterne à vos pieds. Ô miroir du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sans âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et accorde sa grâce. Que le Seigneur laisse sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Débloquer toute situation par la puissance du Saint-Esprit Prière pour débloquer toute situation par la puissance du Saint-Esprit Bonjour chers amis, bienvenue sur notre chaîne La Grande Famille qui vous aide à prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen. Je vous invite à allumer une bougie pour commencer, à vous placer devant une icône ou une croix, à respirer profondément pour vous détendre, faire silence, silence intérieur, silence extérieur. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit vient à nous dans cette prière, alors ouvrons-lui grand notre cœur. Prière pour débloquer une situation Introduction Merci Saint-Esprit pour ta présence et ton amour. Merci pour ta lumière divine qui vient éclairer, qui vient faire la lumière sur tous mes ténèbres, qui vient débloquer toutes les situations d'angoisse, de danger, de difficulté pour moi-même et aussi pour ceux qui m'entourent. Je vous propose, mes amis, en ce début de prière, de remettre dès maintenant, dans le tchat ou en commentaire, notre journée au Seigneur, de lui confier tout ce qui a été difficile, de ne pas oublier de le remercier pour tout ce qui a été beau, tout ce qui m'a fait grandir ces derniers temps. Gratitude et paix pour ses cœurs, Seigneur, que tu viens de bénir par ton esprit. N'hésitez pas aussi, chers amis, à confier toutes les situations difficiles qui sont à débloquer dans cette puissante prière à l'Esprit-Saint, dans le tchat ou en commentaire. Le Seigneur est le Maître de l'impossible, le Père des pauvres qui nous rend riches de sa présence. 1. Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Oui, viens, Esprit-Saint, toi qui habites le ciel, la passion et la résurrection de Jésus ont ouvert la porte de nos cœurs pour te connaître, pour t'accueillir, pour te recevoir. Nous voulons ce soir ouvrir grand nos cœurs à ta présence et te dire viens. Que ce rayon de ta lumière illumine notre santé, notre vie psychique et intellectuelle, notre famille, nos relations, nos finances, nos objectifs de vie, notre couple ou célibat, notre vie amicale et professionnelle, notre vie spirituelle, bref, tous les domaines de notre vie. Les amis, nous pouvons déposer spirituellement notre vie devant le trône de Dieu comme une offrande d'amour dans les joies, dans les difficultés. Que toute chose, toute activité, tout événement soit illuminé de ce rayon du Saint-Esprit. 2. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Près des pauvres, viens en nous, vois toutes nos pauvretés. Nous te confions nos blocages financiers, les blocages de nos vies, tous nos handicaps physiques, psychiques, spirituels aussi. Nous te remettons aussi toutes les pauvretés que nous croisons quotidiennement, les SDF, les chômeurs, les personnes pauvres en relation qui vivent des solitudes terribles. Les amis, chacun de nous a ses pauvretés, alors puissions-nous les reconnaître d'abord pour pouvoir les laisser visiter ensuite par le Seigneur. Viens, Esprit Saint, lumière de nos cœurs, nos pauvretés appellent le don de ton amour. J'ai soif de toi, Seigneur. 3. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, Esprit Saint, viens maintenant débloquer toutes les situations de tristesse, de lourdeur, toutes les croix que nous portons, les maladies, débloque nos milieux professionnels et nos activités. Tu es le Consolateur, viens sécher nos larmes, viens donner ta fraîcheur, la fraîcheur de l'éternelle nouveauté que tu es, là où nous en manquons, là où nous peinons, là où nous avons perdu la vision de nos objectifs de vie. Oui, viens Saint-Esprit, habiter en nous. Tu es notre ami, l'époux de nos âmes, l'hôte très doux qui vient nous visiter. Merci Saint-Esprit, viens encore, viens davantage en toute situation. 4. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Quelle que soit la situation que je vis en ce moment, viens, Esprit Saint. Quel que soit mon état émotionnel, dans la joie ou dans la peine, viens, Saint-Esprit. Quelle que soit ma situation relationnelle, avec ceux qui m'entourent, ma famille, mes collègues, mes amis, que ce soit la paix ou le conflit, viens, Saint-Esprit. Sans toi, rien n'est doux, rien n'est pur, rien n'est bon, rien ne produit de bons fruits. Tu ne te refuses jamais à ceux qui t'appellent, sois béni de venir maintenant. 5. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles, en attendant avec impatience de remplir le cœur de tous les hommes qui voudront bien s'ouvrir à toi. Nous te confions tous les pauvres pécheurs de ce monde, viens les toucher, les convertir, les tourner vers Dieu. Nous te confions toutes les personnes de nos familles, de notre entourage, qui vivent des blocages, des situations d'angoisse et de souffrance. Débloque toute situation difficile, Saint-Esprit, par ta lumière bienheureuse et par ta grâce qui ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles portes, de nouvelles espérances. 6. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Saint-Esprit, tu vois aussi mon péché en ce soir, je te le présente. Toi, le don du Christ crucifié, tu m'as été donné pour laver mon péché, me purifier, me sanctifier. C'est toi, ma sainteté, et sans toi, Saint-Esprit, je ne peux rien faire de bon. Libère-moi de mes addictions, délivre-moi de mes relations toxiques et nocives, garde ma langue des paroles impures, des blagues sordides, purifie-moi de toute idolâtrie. Saint-Esprit, ta puissance est infinie, j'ai confiance en toi. Débloque toutes les situations de ma vie spirituelle en me libérant du péché. Et si j'ai commis un grave péché sur la conscience ou si je ne me suis pas confessé depuis longtemps, je veux m'engager maintenant à le faire bientôt pour pouvoir accueillir pleinement ta sainteté. 7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Étant maintenant, Saint-Esprit, tes ailes protectrices, tes ailes sous lesquelles se trouve la guérison. lave, purifie, nettoie, guérit, au sens spirituel bien sûr, mais aussi au sens psychique et psychologique, pour tous les mauvais plis, les mauvaises habitudes qui nous entraînent aux vices. Saint-Esprit, restaure également tous ceux d'entre nous qui souffrent dans leur corps ou de maladies. Viens, Saint-Esprit, par la foi, guéris maintenant au nom de Jésus et par ta puissance au nom de Jésus. Veuille bien chasser, Saint-Esprit, tout esprit malsain qui voudrait nous influencer, nous entraîner au mal. Aucun esprit impur ne résiste devant ta sainteté divine. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu es en train d'accomplir maintenant. Amen. 8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Je veux me laisser modeler, Saint-Esprit, par la chaleur de ton amour, pour être configuré par Jésus-Christ. Saint-Louis-Marie de Montfort a une belle image. Il parle d'être moulé en Marie selon le modèle de Jésus-Christ. Alors, Saint-Esprit, moi aussi je veux être moulé en Marie sur le modèle de Jésus-Christ. Je veux me faire tout docile à ta présence, me laisser assouplir, redresser, corriger par ta bonté, qui ne me force jamais, mais qui me fait grandir avec une infinie tendresse et une infinie souplesse. Débloque mes raideurs, Saint-Esprit, pour que je puisse progresser à pas de géant dans la vie. Je te fais aussi cette prière pour tous ceux qui comptent pour moi. 9. À tous ceux qui ont la foi et qui, en toi se confient, donnent tes sept dons sacrés. Saint-Esprit, viens avec tes dons qui font les saints et les saintes. Tu vois ce monde qui souffre cruellement de l'absence de Dieu et qui a besoin de témoins véridiques du Christ. Fais de nous ces témoins, Saint-Esprit. Mais, comme notre faiblesse est trop grande, viens toi-même en nous et déploie, dans tout notre être et toute situation de vie, tes sept dons sacrés, tes dons bénis, tes dons bénis qui font les saints. Nous voulons ici invoquer l'intercession des saints et des saintes qui t'ont laissé agir en eux. Sains et saintes du ciel, priez pour nous, demandez pour nous les dons de l'Esprit et nous pouvons, chers amis, demander particulièrement tel ou tel don de l'Esprit dont nous avons le plus besoin, dans le tchat ou en commentaire. 10. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Merci Saint-Esprit de nous visiter dans cette prière. Nous sommes vides de tout mérite et de toute vertu. Débloque toute situation qui nous empêche de nous laisser remplir par toi des mérites et des vertus du Christ. Viens restaurer notre objectif de vie, Saint-Esprit, nous donner de désirer d'un ardent désir le salut et la joie éternelle et non seulement pour nous-mêmes mais pour tous ceux qui nous entourent et qui comptent sur notre Père. Nous te les confions, Saint-Esprit, viens visiter tous les cœurs de ce monde par une nouvelle Pentecôte pour que les hommes et les femmes de ce temps puissent connaître le bonheur des mes dieux et que nous soyons tous réunis dans l'Église. Touche et visite tel voisin, telle voisine, tel collègue, tel membre de ma famille, tel enfant, tel gouvernant, tel païen endurci. Ta grâce est sans limite. Viens, Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'attendons. Amen. Père des pauvres, prière complète, viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui, en toi, se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Conclusion de la prière, pour débloquer une situation, Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Tous les anges et tous les saints, veillez sur nous. Protégez-nous, gardez-nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière, pour débloquer toute situation par la puissance du Saint-Esprit, likez et partagez à quelqu'un qui en aura besoin. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique, 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Je vous dis un grand merci à vous, les amis, pour ce beau moment passé ensemble. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de prière. Soyez bénis. Invocation au Saint-Esprit pour recevoir sa puissance. Esprit Saint, descend sur nous. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à déposer vos intentions de prière dans les commentaires, à partager et à liker la vidéo. Par la puissance de ce signe de croix, que Dieu, notre Père qui t'a créé et adopté, comme son enfant bien-aimé, te fasse découvrir l'amour qu'il te porte depuis toujours. Que Jésus, le Seigneur et sauveur de ta vie, te fasse entrer dans les chemins nouveaux de guérison, de libération et te donne sa paix. Que l'Esprit Saint, qui habite ton cœur, te transforme et fasse jaillir en toi la source de la liberté intérieure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière d'invocation au Saint-Esprit pour recevoir son puissant esprit de sainteté. Viens combler nos cœurs tout au long de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, fais de nous, chaque jour, des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, l'esprit de vérité. En toi, l'espérance et la fidélité, esprit de sainteté. Viens combler nos cœurs tout au long de nos vies, révèle ta présence, viens Esprit Saint. Envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, toi qui donnes les dons, viens, lumière des cœurs, parfait consolateur, doux hôte de l'âme, très doux soulagement. Dans la fatigue, le repos, dans la chaleur, un abri dans les pleurs, un réconfort. Ô lumière bienheureuse, envahis profondément le cœur de tes fidèles. Sans ta force, il n'y a rien dans l'homme, il n'y a rien qui soit sans faute. Lave ce qui est souillé, mouille ce qui est aride, guéris ce qui saigne, plie ce qui est rigide, réchauffe ce qui est gelé, redresse ce qui est courbé. Donne à tes fidèles qui n'ont confiance qu'en toi, tes sept dons. Donne la vertu et la récompense. Donne une sainte mort dans la joie éternelle. Viens, Esprit Saint, habitez dans nos cœurs et dans nos vies. Viens, 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 Esprit de Dieu, embrassez nos cœurs de ton amour et de tes dons. Amen, Amen, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et déniez les exaucer. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour être rempli du Saint-Esprit. Avec gloire, je te rends grâce. Je te bénis, parce que tu m'as élu, dès avant la fondation du monde, à être saint et irrépréhensible devant toi. C'est toi qui m'as prédestiné, Seigneur, dans ton amour, pour que je sois ton enfant par adoption, par la grâce qui est en Jésus-Christ, et selon le bon plaisir de ta volonté. Seigneur, pour ta louange, pour la gloire de ton nom, toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as choisi. Je me prosterne devant toi aujourd'hui, Seigneur. J'honore ton nom, j'honore ta sainteté, parce que tu as jeté ton regard sur moi, Seigneur. Dans ma bassesse, tu es venu, tu m'as purifié, tu m'as lavé, Seigneur. Tu as enlevé ma honte, tu as enlevé ma nudité. C'est toi qui m'as pris, Seigneur, dans la boue, et tu as fait de moi, Père, avec tous les saints, Royaume, Seigneur. Tu as fait de nous, des sacrificateurs, Père. Je te bénis, parce que tu as pour nous une grande destinée. Tu veux que nous soyons, Seigneur, une épouse, l'épouse de Christ, que tu veux. Sanctifier ta parole, que tu veux sanctifier par le sang de Jésus, que tu veux sanctifier, maître pas, par l'œuvre de ton Esprit Saint dans notre vie. Seigneur, aujourd'hui, je te bénis pour tous les miracles que tu as faits dans nos vies, chaque jour. pour toutes les bontés et compassions que tu multiplies dans nos vies, chaque matin. C'est une grâce que d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce de pouvoir nous approcher de ton trône avec assurance, afin d'être entendu par toi, afin d'être miséricorde, afin d'être secouru dans tous nos besoins. Parce que tu connais les battements de nos cœurs, tu connais chaque larme, Seigneur, qui coule en nous, Père. Tu connais, Père, les choses qui sont dans nos cœurs, même si, Seigneur, nous ne les confessons pas toujours. Toi, c'est les choses cachées. Aujourd'hui, je viens bénir ton nom, parce que tu me connais très bien. Tu connais chaque membre du corps de Christ, que tu t'es choisi. Je te prie, Père, que nous soyons un, en toi, que ton amour grandisse en nous, Seigneur, que nous puissions vraiment revêtir ce vêtement de roi, ce vêtement de louange, ce vêtement de justice, que tu nous as donné en Christ. Je demande par ta grâce que nous soyons revêtus de sainteté, que la sanctification soit notre partage, ces liens scientifiques, notre âme, scientifique, notre esprit, scientifique, notre corps, notre être tout entier pour le jour du Christ. Pardonne nos péchés, pardonne les manquements, le faux, pardonne nos capacités, pardonne nos faiblesses. Ô toi qui es notre force éternelle, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous de toi, que Christ abandonne en nous, que Christ grandisse en nous, que Christ prenne forme en nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que l'huile ne manque point sur nos têtes, que l'huile, Seigneur, coule sur nos têtes, Seigneur, ou à nous, davantage, pour que nous puissions faire ta volonté, Seigneur, car sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est toi qui oint d'huile, Seigneur, nos lèvres, c'est toi qui mets sur nos vies le sceau du Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis chaque jour, c'est toi qui remplis nos vies, Seigneur. Alors, je demande ta grâce aujourd'hui, afin que l'huile sainte, l'huile du Saint-Esprit, abonde sur nos vies, que nos cœurs soient remplis. Père, éloigne de nous le mensonge, et que la vérité soit au-dedans de nous. C'est toi qui nous appelle, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Je prie, Père, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, ce qui est bon et agréable est parfait. Je demande à ce que nous soyons remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de toi, et d'être entièrement agréable, portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, j'ai la ferme conviction que tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Rends-nous capables de toute bonne œuvre, Seigneur, pour l'accomplissement de ta volonté, et fais en nous ce qui est agréable, Seigneur. Lorsque nous ouvrons la bouche, accorde-nous la grâce de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile. Complète, Seigneur, ce qui manque à notre foi, afin que nous soyons fermes et inébranlables jusqu'à la fin. Donne-nous une langue exercée, afin que nous sachions soutenir par la parole celui qui est abattu, Seigneur. Éveille chaque matin à nos oreilles, pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples, Seigneur. Affirme-nous donc que ta foi et ta persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions obtenir la promesse qui est en Christ. Illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu réserves au sang. Je prie que tu nous délivres de toute agressivité, de toute amertume, de toute haine, de toute colère, de toute jalousie, de tout esprit de concurrence dans le corps de Christ. Je demande que chacun connaisse ce à quoi il a été appelé et qu'il respecte, Seigneur, ta volonté dans ce à quoi tu l'as appelé. Que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseigne. Que celui qui est appelé à prophétiser, prophétise. Que celui qui est appelé à exhorter, exhorte. Que celui qui est appelé à l'intercession, intercède. Que celui qui est appelé à aider son prochain dans le monde aie compassion, Seigneur, et puisse aider. Que celui qui est appelé à présider, puisse présider. Ce que tu connais, donc, que tu as donné par ton esprit à chaque membre de l'Église. Je prie que chacun accomplisse sa volonté et que nous ne marchions pas les uns sur les autres, mais que nous puissions marcher dans la route que tu nous as tracée. Pour que nous puissions accomplir ce lien, on n'a pas refait de volonté de Dieu. Enlève de nous tout orgueil, chasse de nos cœurs tout orgueil, que l'humilité de Christ dans nos vies, que la patience de Christ dalle nos vies. Que nous soyons revêtus d'entrailles de miséricorde. Que la discipline qui est en toi, Seigneur, soit avec nous. Cette discipline que tu as eue, c'est qu'en Jésus, lorsqu'il était sur terre, que tu as pu accomplir la volonté de Dieu. Tu as dit, tu as tout accompli. Et tu l'as manqué, Seigneur, de rien, parce que tu marchais dans la volonté de Dieu. Je prie, Seigneur, pour toute l'Église, pour que nous puissions marcher dans la parfaite volonté de Dieu, accomplissant les bonnes œuvres que tu nous as préparées longtemps à l'avance, afin que nous les pratiquions. C'est cela, Seigneur, notre prière. Tu entends, Seigneur, les supplications de ton Église et dans chacun de nos besoins. Je sais que tu es là, parce que tu sais, tu donnes à ton Église ses biens ce dont elle a besoin. Éloigne de nous les passions, éloigne de nous les choses, Seigneur, qui font la guerre à l'âme. Éloigne de nous tout ce qui nous emmène, Seigneur, à suivre les choses de ce monde. Et donne de nous attacher fermement à ce qui est éternel. Ne nous affectionnez pas aux choses d'en haut, de nous passionner pour le royaume de Dieu et de vrai pour la justice qui est en Christ. De marcher en revêtue de la tête, Seigneur, jusqu'aux pieds, parce que tu as donné à ton Épouse, à ton Église, toutes les armes nécessaires pour tenir ferme dans les mauvais jours. Perdue, grâce, fortifie-nous par ta main toute puissante. remplis-nous, Seigneur, de tout ce dont nous avons besoin pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Éternel, que la miséricorde soit notre partage, que nous puissions nous aimer les uns les autres, nous pardonner les uns les autres. Comme tu nous as pardonné en Christ, que nous soyons véritablement un, Seigneur. Comme tu es un avec le Père, Jésus-Christ, merci éternel entre eux. Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié à soi, à toi, soit toute la gloire dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Amen.